Donc déballage commenté de la dernière extension de Legendary Realm of Kings qui met en vedette des personnages des Inhumans Je sais qu'il y a une télé-série par rapport à ça, je ne sais pas si elle a du succès ou quoi Mais c'est des personnages que je ne connais pas beaucoup Mais certains d'entre eux sont déjà parus dans des extensions précédentes Je pense à Black Bolt ici Puis Maximus je crois Donc c'est une petite boîte d'extension de 100 cartes Il va y avoir 5 héros, 2 nouveaux masterminds avec des Villain Groups Puis la feuille de règlement Donc je déballe ça puis on commence Donc tout d'abord à l'intérieur on a la feuille de règlement Qui vient nous expliquer un petit peu ici l'histoire des Inhumans Donc la When Recruited Abilities Ça c'est un effet qui va avoir lieu au moment où on va prendre le héros du HQ Puis qu'on va l'acheter puis on va l'additionner à notre discard pile Pour les tours subséquents il n'y aura pas d'effet par rapport aux When Recruited Abilities C'est vraiment au moment de l'achat qu'il va se passer quelque chose Le Throne's Favor c'est un petit peu Il va falloir que je trouve un objet pour représenter le trône Et puis à ce moment là il y a certaines habiletés qui vont me demander d'avoir le trône Et puis il y a certaines autres habiletés qui vont me demander de me défausser du trône Pour déclencher un effet Abomination c'est un mot clé qui fait un retour Qui dit que le Villain qui est dans la ville reçoit plus d'attaques Égale à l'attaque du héros qui est dans le HQ dans l'espace immédiatement en dessous Teleport Donc ça c'est un mot clé très très intéressant Qui fait un retour aussi Donc ça nous permet au lieu de jouer la carte On peut la mettre de côté pour faire partie de notre prochaine main Comme une carte d'extra Il y a certains effets qui vont nous demander de choisir un Villain Group Alors ici on spécifie que ça peut être un Villain Group ou bien un Enchman Group Voilà donc il va avoir des habiletés par rapport à ça Ici on nous indique qu'il y a certains personnages qui se retrouvaient dans les extensions Comme Secret Wars Volume 1 qui contient Black Bolt Maximus Donc peut-être qu'il va avoir des habiletés sur des cartes Du genre ok si tu joues une Black Bolt avant il se passe telle chose Donc voilà il y a un résumé du contenu Et puis les crédits pour l'extension Donc tout d'abord on va y aller avec les héros Donc ici j'ai Black Bolt Break the Silence Donc Rain When Recruited Je peux faire le code d'une carte qui n'a pas de Rule Text Ah oui on se rappelle dans l'autre extension aussi il y avait ce genre d'effet là Donc ça nous permettait d'enlever des cartes qui n'avaient pas de texte à l'intérieur Donc généralement c'était des Shield Troopers ou des Shield Agents Mais à l'intérieur même du set de Black Bolt puisque c'est un personnage qui De ce que j'ai compris c'est un personnage qui ne parle pas Il est muet Parce que si il se met à parler Ça dégage une force d'instructrice Donc il évite de parler Alors voilà Et puis bleu Je gagne la faveur du trône Si je l'ai déjà je peux le dépenser pour gagner plus 2 étoiles Donc la faveur du trône c'est vraiment un objet Ça peut être n'importe quel objet qu'on a sous la main Une pièce de monnaie N'importe un dé N'importe quoi Et puis on va le gagner Puis on va le dépenser Donc si on est à plusieurs On va probablement se l'échanger entre nous On va se battre un petit peu pour l'avoir Puis si on finit par avoir un taux complet Encore avec la faveur du trône On va pouvoir le dépenser Donc je pense que c'est quelque chose de nuisible Quand on est à plusieurs Parce qu'on est constamment en train d'essayer de prendre le trône C'est probablement un élément très thématique De l'univers des Inhumans Donc voilà Donc c'est un 2 de recrutement Et puis peut-être un 2 de plus si on a le trône Mais en solo ça doit être très fort À moins qu'il y ait des règles spéciales pour les solos Mais je n'en ai pas vu dans les règles Donc voilà Donc Brady's Islands Ici une fameuse carte sans texte Donc 1 et 3 pour 5 C'est quand même assez rare des cartes des communes Qui ont une valeur de 5 Mais avoir la puissance ici je la comprends Donc il y en a 5 ici Declaration of War Si j'ai joué une Inhumans avant Je gagne la faveur du trône Si je l'ai déjà Je peux la dépenser pour révéler la top 2 carte de mon deck Et puis je mets Chacun de ces cartes là Sur lesquelles il n'y a pas de texte Dans ma main Et le reste je la remets Je la remets sur le dessus du deck Dans l'ordre de mon choix Donc c'est intéressant parce que Ça se marie bien avec cette carte-ci Qui est de faire le KO d'une carte sans texte Donc celle-là me fait aller chercher des cartes sans texte Donc probablement les cartes poches De Shield Agent Et puis donc je les ai dans mes mains Et ensuite l'autre J'attends avant de recruter celle-ci Pour pouvoir faire mon combo Puis nettoyer mon deck Vraiment rapidement Et c'est un 2 d'attaque Et la La carte rare Donc de King Speech Évidemment là il se met à crier Donc ça brasse Je gagne la faveur du trône Si je l'ai déjà Je peux le dépenser pour choisir Speak ou Don't Speak Après ça je révèle la 3 carte du dessus de mon deck Si j'ai choisi Speak Dans mon choix précédent Je mets toutes les cartes Qui ont un Rule Text dans ma main Et si je dis Don't Speak Je peux faire le KO de toutes les cartes Du nombre de cartes que je veux Qui ont pas de texte Donc soit que je détruis un paquet de cartes Qui ont pas de texte Ou soit je ramasse dans ma main Toutes les cartes qui ont du texte Puis je remets le reste Qui est pas affecté Dans l'ordre de mon choix Sur le dessus du deck Donc voilà Intéressant Black Bolt Version Illuminative Medusa Quand je la recrute Je gagne la faveur du trône J'ai plus 1 Et puis Quand je vais la jouer Je vais gagner la faveur du trône Et puis si je l'ai déjà Je peux le dépenser Pour avoir plus 2 d'attaque Donc c'est un C'est un 3 d'attaque Quand même assez régulier Donc c'est presque Une fois sur 2 Tu joues une carte Elle te donne la faveur du trône Tu joues Tu dépenses la carte Donc ça donne Ça donne une attaque De 4 En moyenne Pour 2 d'achat Donc c'est vraiment pas si pire Ça par exemple Dans un contexte Où on est plusieurs À se voler Le trône Je sais pas à quel point Ça peut être vraiment efficace Mais bon Ici quand je la recrute Je pioche une carte Et je gagne La faveur du trône Puis si j'ai C'est une 2 d'attaque Si j'ai une jaune avant Je gagne la faveur du trône Et puis si je l'ai déjà Je peux la dépenser Pour piocher une carte C'est correct Ok Quand je la recrute Quand je la recrute Elle gagne la faveur du trône Et puis si on a joué Une Inhumans avant Elle gagne la faveur du trône encore Et puis si elle l'a déjà Je peux la dépenser Pour faire le code D'une de mes cartes Et puis c'est 3 d'attaque C'est quand même très fort Une autre carte d'attaque Donc Mélusa Elle est juste d'attaque Il n'y a pas de Il n'y a pas de point de recrutement Avec elle Quand je la recrute Elle pioche 2 cartes Et Elle me fait piocher 2 cartes Et je gagne la faveur du trône Après ça Je gagne la faveur du trône Et puis si je l'ai déjà Je peux dépenser Pour piocher aussi 2 cartes Et puis c'est un 4 d'attaque Pour 7 C'est quand même très bien Crystal Donc Crystal Earth Air Fire And Water Donc si j'ai joué Une carte de chaque couleur Sauf la noire Sauf la tech Finalement J'ai plus 3 d'attaque Et puis c'est déjà une 2 Donc c'est une potentielle de 5 Mais c'est compliqué à faire Donc j'ai hâte de voir Qu'est-ce qu'il y a dans le set Qui va nous permettre De déclencher ça Donc j'ai ici 3 Ça coûte 3 Acheter ça Master of the four elements Ici Je choisis Une de ces couleurs-là Une de ces classes-là Hum Ok Donc ça change La classe de ma carte Et puis je pioche une carte Et puis je pioche une carte Donc c'est vraiment Ça ici c'est vraiment Ben c'est un recrutement Mais c'est vraiment pour déclencher L'effet de l'autre carte Donc MS est une commune Donc c'est pas si mal C'est intéressant Peut-être en synergie Avec plein d'autres cartes Donc ça devient hyper versatile Un petit peu comme Comme la carte là C'était la carte de Mystique Qui je crois Qui nous permettait De choisir une couleur Puis là La carte était deux couleurs C'était soit Mystique Ou Rogue Je m'en rappelle plus Je pense que c'est Mystique Ok Elemental Princess Donc quand je la recrute Je peux faire le KO D'une de mes cartes Qui est pas Une de ces couleurs-là Donc soit une carte noire Ou une carte qui a pas de couleur Et puis si j'ai C'est une carte qui vaut 3 Puis si je la joue plus tard Je gagne à faveur du trône Si je l'ai déjà Je peux dépenser Pour transformer cette carte-là En 4 couleurs différentes Entre ces 4 couleurs-là Wow Ok Ça c'est vraiment la carte-clé Qui vient En fait c'est vraiment comme Une espèce de super carte Qui va dans tous les decks Ça déclenche tous les effets Sauf les effets Tech Weave 4 into 1 Crystal encore Quand je la recrute Je gagne Je gagne une de ces couleurs-là Une de ces classes-là Ah non Excusez C'est pas ça C'est quand je la recrute Je peux gagner Un héros Du HQ Qui a une carte Qui a une valeur de 4 ou moins Qui possède une de ces couleurs-là Donc pas une noire Ça vaut 4 d'attaque Et puis Je révèle Quand je la joue Je révèle la top 4 cartes De mon deck Puis je mets Un héros vert Un héros Jaune Un héros rouge Et un héros bleu Parmi ces cartes-là Dans ma main Puis je remets Le reste Sur le dessus du deck Dans l'ordre de mon choix Carnac Donc quand je la recrute Je gagne plus 1 D'attaque Tout de suite Donc c'est C'est vraiment À choisir Quand on a un coup À faire Et puis si j'ai joué Une rouge avant Quand je pioche Une nouvelle main De carte À la fin de ce tour-là Je pioche une Carte d'extra Puis c'est Tout des rouges Donc c'est pas pire Find Fatal Flaw Zéro de recrutement Mais quand je recrute Je gagne 2 d'attaque J'ai choisi Un Villain Group Et puis j'ai plus 1 Pour chaque Villain Dans ma Victory Pile De ce groupe-là Donc ça C'est intéressant lui Donc ça donne un avantage Quand on bat des Enchmen Par exemple Parce que des Enchmen Il y en a souvent plein Dans une partie Donc voilà Donc lui Plus il tue Les mêmes personnages Donc il finit Par les apprendre Et puis ça Nourrit en fait d'attaque Ça doit être un peu ça La thématique Shatter the Weak Point Encore qu'arnaque Quand je recrute Je gagne plus 3 Ça vaut 0 de base Mais j'ai choisi Un Villain Group Puis j'ai plus D'attaque Pour chaque Villain Dans ma Victory Pile De ce groupe-là Encore une fois Mais là ici Il est alimenté En attaque Plutôt qu'en recrutement Une, deux, trois Et finalement La rare Seek the Center Quand je recrute Je gagne 4 d'attaque Et puis À chaque fois Que je pioche Une carte Ce tour-ci Incluant celle-ci Je peux Je peux d'abord Utiliser le Win Recruit De cette carte-là Wow Ok Ça explique pourquoi Lui Il y a des Du gang plus 3 Donc il est vraiment Il booste vraiment Tout le Win Recruit De toutes les cartes jouées Donc là Ici Win Recruit 3 Il y en a Que c'est Donc Gang plus 1 Donc ça vient vraiment Wow Ok Celle-là Est vraiment 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 Utile Dans une synergie De Inhumans Vraiment À l'extérieur D'une synergie De Inhumans Pas super utile Mais à l'intérieur De lui-même Oui Elle peut devenir forte Mais Ouais Ok Heureusement qu'elle coûte 7 Luckjaw Inhumans Best Friend C'est Gorgon Donc lui C'est 2 de recrutement Et puis quand je le recrute Je peux téléporter Un héros Qui a un Zero Cost De ma main Ok Ça fait que ça te donne Ça donne Téléport Ça je suis content Parce que ça C'est une mécanique Que j'avais aussi Mise sur une carte Que j'avais inventée Dans le temps C'était DC Que j'avais faite Et puis c'était Comment qu'elle s'appelait encore C'est la magicienne Et puis là Elle elle a donné Des mots clés Aux autres cartes Que t'avais dans tes mains Donc puis Teleport Ça en était une Donc ça te permettait T'as joué Puis ça te permettait De téléporter une autre carte Donc celle-ci Ça te permet De téléporter une carte Mais de zéro Donc j'ai hâte de voir Bon et voilà Quand on joue une rouge avant You may teleport Another card from your hand Donc ça te permet De transporter des cartes D'une main à l'autre Qui est une action Vraiment vraiment forte A mon avis Ça te permet aussi De planifier nos affaires Donc une Commune Qui coûte 3 Deux de recrutement Je pense que ça C'est un no-brainer C'est le genre d'affaires Que t'achètes Facilement Stomping Shockwave Ok Lui il a Sewer's Abomination Donc je vais avoir Donc ce que je comprends De ça C'est qu'il va avoir Plus d'attaques En fonction du En fonction du héros En dessous du HQ En dessous des égouts Dans le HQ Donc une fois qu'on a Fait un refill du HQ Ou en tout cas Si on a Pris cette carte là En dessous des égouts Donc évidemment On remplace la carte Et puis là Lui va être Bonifié De l'attaque De la carte Qui est en dessous Et puis j'ai Straight Abomination Si j'ai joué une verte avant Plus tard dans la partie Trample Underhoof Quand je le recrute Je peux faire le KO D'une carte Qui a pas d'icône With no Pas d'icône d'attaque Et puis j'ai Un Et puis j'ai Le highest Abomination J'imagine que c'est L'attaque la plus forte Parmi toutes les cartes Dans le HQ Il va falloir que j'aille Lire les spécificités Dans le Dans le livret de règles Dans le feuillet Mais il doit avoir L'exemple ici Le highest Abomination Qu'est-ce que ça veut dire Ça doit être ça En toute logique Finalement La carte rare Lui des Inhuman Elite Donc quand je recrute J'ai Bridge Abomination Et puis C'est 4 d'attaque Et puis j'ai un Teleport Et puis j'ai Rooftop Abomination Si j'ai joué Une carte De Inhuman Avant C'est correct C'est correct Ça ici Cette carte-là Mais en fait Tout ce Gorgon au grand complet Demande une manipulation Et une Planification De manipulation Du Du HQ Donc voilà On va regarder Les On va regarder Les Les Villains Maintenant Lineage Donc lui C'est Inhuman Rebellion Donc lui Il y a Abomination Fait qu'il y a Un plus Pour le Héros Qui est En dessous Dans le HQ Rescue Bystander Equal To the Printed Attack Of the Héros In the HQ Space Under Lineage Donc C'est ça Fait que c'est Comme une Abomination Mais à l'envers Donc ça Te fait Recruter Un Nombre De Un Nombre De Points En fait S'il Était Augmenté De 4 Mais Oméga Il y a Abomination Encore Si Quand on le Fait On choisit Alpha Ou Omega Après ça On révèle La top Card De son Deck Si On a Choisi Alpha La carte Cote 0 Je la Co Si On a Choisi Omega Qui est La Fin Si La carte Cote 1 Ou Plus Je la Pioche Bon Ok Intéressant Lash Lash Il y a Abomination Encore Et puis En Ambush Je choisis Un héros Du HQ Qui a Pas De Printed Attack De De Deux Ou Plus Ok Qui a Pas Un Attaque De Deux Ou Plus Et Puis Je le Mets En Dessus Du Hero Deck Attendez Ouais C'est ça Un héros Je le Prends Puis Je le Mets En Dessus Du Hero Deck Et Puis En Fait Je Gagne Un Héros Du HQ Qui a Pas D' Attaque Qui Qui a Pas De D'attaque De Coup De 4 Ou Moins Ok Voilà The Unspoken Il Il Double Abomination Lui Il Fait S'Fort En Ambush Je Choisis Un héros Du HQ Qui a Pas De Printed Ça De 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 Plus En Fait Je Le Mets En Dessous Du Hero Deck Si Il Y Pas De Hero Qui Correspond A Ça Chaque Joueur Prend Une Blessure À La Place Et Quand Je Le Fight Je KO Un De Mes Héros Qui A Pas D'Icône D'Attaque Plutonia Donc Là C'est Des Shiar Imperial Elite Quand Le Mastermind A Le Tron Favor Je Dois Dépenser Du Recrutement Pour Battre Plutonia Au Lieu De L'Attaque En Ambush Le Mastermind Gagne Le Tron Favor Et Puis En Fait Je Gagne Le Tron Favor Puis Si Je L'avais Déjà Je Pais Avoir De De Recrutement Plutonia Starbolt Quand Le Mastermind A Le Tron Favor Il A Plus De L'Attaque Et Puis En Ambush Évidemment Il Donne Le Tron Favor Au Mastermind Ensuite Quand Je Fight Je Gagne Le Tron Favor Puis Si Je L'avais Déjà Je Peu Faire Le Co D'un De Mes Héros Starbolt Mentor En Ambush Le Mastermind Gagne Le Tron Favor Puis S'il L'avait Déjà Chaque Joueur Défausse Une Carte Et Puis Quand On Se Bat Cont Lui On Gagne Le Tron Favor Puis Si On L'avait Déjà On Pioche Deux Cartes Le Gladiator Ambush Le Mastermind Gagne Le Tron Favor Puis S'il L'avait Déjà Chaque Joueur Prend Une Blessure Et Puis Quand On Le Fight On Gagne Le Tron Favor Puis Si On L'avait Déjà On Peu Faire Le Ko D'une Carte De Notre Discard Pile Et Puis Si Escape On Répète Le Ambush Effect On Lui Faut Pas Qu'il Sente Ok Là On Est Rendu A La Phase Où On Regarde Le Mastermind Je Highest Abomination Donc Lui Il Est Tout Temps Pompé Par La Plus Grosse Carte Avec L'attaque Il Le Toujours Les Inhumans Rebellion Et Puis En Master Strike Il Révèle Une Des Master Strike Mastermind Tactics Au Hasard Il Fait Son Fight Effect Après Ça Il Shuffle Dans Le Dans Le Tactics Il Sort Une De C Tactics Il Fait L'attaque Parce Il Ramène Son Voilà J'ai commencé A faire Ça Depuis Les Derniers Déballages Puis Je Trouve Ça Bien Alors Ensuite Emperor Vulcan Of The Shiar Lui Il A Plus Trois Quand Il A Le Throne Favor Il 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 La Faveur Du Throne Et Puis Il Il A Les Shiar Imperial Elite Et Puis Quand Il Master Strike Chaque Joueur Qui A Pas Le Throne Favor Gagne Une Blessure Après Ça Lui Il Gagne Le Throne Favor Voilà On va voir Comment Ça Va Se Dérouler Dans Les Parties Ok Les Différents Schemes Les Différents Schemes Donc Devolve With Exerogen Crystals Ok Ici En Setup On Ajoute Des Twists Égale Au Nombre De Joueur Plus 3 On Va Additionner L'Extra Group De 10 Cartes Un Extra Enchman Group De 10 Cartes Comme Des Xenogen Experiments Ensuite La règle Spécielle C'est Toutes Les Xenogen Experiments Ils ont Aussi Abomination Quand Une Twist Sort On Choisit Un Héros Dans Le HQ Qui A Pas Un Printed Attaque De Deux Ou Plus On Le Mets En Dissous Du Héros Deck Après Ça On Evil Wind Quand Il y a Trois Villains Par Joueur Dans Escape Pile Où Le Villain Deck Est Vide Tornado Of Terrogen Mists Alors Il y a 10 Twists Chaque Joueur Mets Un Petit Objet Au Dessus Choisit Un Petit Objet Une Pièce De Monnaie Quelque Chose Un D Above C'est En Dessous Des Égouts Pour Se Représenter Eux Mêmes Ok On Peu Pas Vaincre Un Villain Tu Ok Mais Tu Peu Toujours Recruter Dans L'HQ Partout Ok Ça Peu Rapporte Ça N'affecte Pas Le HQ Durant Ton Tour Tu Peu Dépenser Un D'Attaque Une Nombre De Fois Que Tu Veux Pour Te Bouger D'un Espace À L'autre C'est Interessant Ça Fait Qu'on Est Forcé D'agir Seulement À Un Endroit À La Fois Ok Quand Il On Va Mettre Cette Carte Là Au Dessus Des Égouts 2 À 5 Les Twists 2 À 5 Chaque Joueur À L'espace De La Tornade Gagne Une Blessure Après Ça Bouge La Tornade Et Tous Les Vilains Simultanément Un Espace À La Gauche Puis On Spécifie Qu'un Vilain Qui Sur Le Bridge Va Se Sauver Et Puis Les Twists 6 À 9 Même Effet Mais On Va Bouger Tout À La Droite Si C'est Possible Donc Ils Vont Bouger À Gauche Puis Ils Vont Bouger À Droite Semble Til Et Puis La Tornade Se Promène Et Puis Twist 10 Evil Win Ok War Of Kings 11 Twists Les Twists De 1 Et 8 On Met La Twist À Côté Du Scheme Comme Un Battle Front Durant Ce tour On Peut Dépenser Un Point De Recrutement Par Battle Front Pour Subvenir Aux Besoins De La Guerre Ok Ensuite Si Je Si Je Fais Le Paiement De Ça Je Gagne La Faveur Du Trône Et Je Peu Faire Le Code D'une De Mes Cartes Wow C'est Pas Trop Chère Payé Donc C'est Une Fois Par Tour Par Contre Et Puis Si Ok On Prend Un Shield Officer Du Stack Puis On Le Met À Côté Du Scheme Comme Un Victorious General Comme Si S'était Pas Occupé De La Guerre Là Il Y'a Des Généraux Qui Commencent A Gagner Le Mastermind Gagne La Faveur Du Trône Puis S'il L'a Déjà On Gagne Une Blessure La Twist 9 Et 11 De 9 A 11 C'est Fournir À La Guerre Pour Étirer La Guerre Le Plus L'Homme Possible Pour Nous Permettre De Battre Le Mastermind Mécanique Bien Intéressante Et Finalement Ruin The Perfect Wedding 11 Twist On Met De Côté Deux Extra Heroes Pour Qu'ils Soient Mariés On Prépare Chaque On Prépare Chacun De Ces Héros Dans Des Decs Séparés De 14 Cartes Chacun Donc Des Plus Du Moins Chers Sur Le Dessus Jusqu'aux Plus Chers En Dessous Twist 1 On Met Un De Ces Wedding Heroes Au Dessus Du Right Most L'espace De La Ville Le Plus À Droite C'est Qu'on Appelle The Altar At The Altar C'est L'hôtel Et Puis On Gagne La Top Cart De Ce Dic Ce Que Je Comprend De Ce Stack La La Twist 2 On Met L'autre Wedding Hero Au Dessus Du Master Mind Qui Se Trouve À La Porte De L'église On Gagne Aussi La Top Card Du Deck La Twist 3 À 7 On Gagne La Top Card De Un Des De 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 Après On Code Deux Cartes Du Top De Chaque Wedding Hero Stack Ou Le Left Most Hero Stack Celui Le Plus À Gauche Il Va Bouger Dans L'aller Il Va Il Va Bouger Un Espace Vers La Droite Donc Il Va Se Rendre C'est Le Marié Qui Se Rend La Marié Et Puis Les twists 8 Et 11 On Co Deux Quart Du Top De Chacun Des Wedding Hero Stack Donc Evil Win Quand Il Y aura Plus Quart Dans Dans J'ai Hâte D'essayer Ça Il Y'a Quand Même Des Mécaniques Intéressantes Là D'dan J'ai Hâte De Voir Aussi Quel Genre De Synergie Il Va Y A Voir Les Héros Et Puis On Se Voir Une Prochaine fois Au Voir